Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui je vais vous faire un petit podcast orienté accessoires photo Puisqu'on va parler de ceci qui est une sangle black rapide Plus précisément la RS4 Alors la sangle black rapide RS4 Donc celle que j'ai sur moi en ce moment Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une petite sangle sur laquelle vous allez venir accrocher votre appareil photo Alors ça peut être prévu pour des appareils photo, des compacts Enfin compact c'est un peu ridicule Des réflexes, des petits trucs bizarres comme ce Nex 5 Des caméscopes Vous pouvez fixer tout ce que vous voulez dessus Du moment qu'il y a en dessous une patte de fixation avec la petite vis pour mettre un petit trépied dessus Comment c'est foutu cette espèce de truc ? Vous avez donc une sangle qui fait le tour Vous avez ici ce petit truc molotoné qui va venir sur votre épaule Et en fait le but du jeu c'est tout simplement de répartir le poids de votre appareil photo Uniformément sur votre poitrine et votre épaule C'est globalement chiant de se trimballer en réflexe avec les sangles qu'il y a de vendu avec De le tenir à la main c'est encore pire par l'objot Même si c'est un petit Nex comme ça moi ça me gonfle de le tenir tout le temps Surtout quand les boujours vont arriver et qu'il va commencer à faire chaud Donc cette petite sangle black rapide moi j'ai trouvé ça très sympa Ici vous avez un petit mousqueton Hop mousqueton Qui est donc verrouillable avec comme les petits mousquetons d'escalade C'est un peu gadget ça sert à pas grand chose de le verrouiller d'après moi Vous venez donc ouvrir ceci Et puis là vous avez une petite pâte qui vient tout simplement se fixer Elle est tombée Qui vient tout simplement se fixer ici dedans La petite astuce c'est de mouiller cette petite pâte avant de la mettre dedans Comme ça ça glisse un peu mieux Et du coup vous allez plus loin Toute ressemblance avec un acte sexuel est forcément fortuite Donc vous venez fixer cette petite pâte ici Vous venez ensuite accrocher votre appareil photo là dessus Et vous avez du coup votre APN qui est toujours fixé sur vous Et ça c'est terrible Vous pouvez le laisser là vous balader Faire votre vie vous avez vos deux mains de libre et votre APN qui est toujours là Et ce qui est cool c'est que vous avez toujours l'APN à portée de main Vous voulez shooter vous avez juste à faire glisser Vous l'avez là vous dégainez vous shooter Si c'est un réflexe c'est pareil vous venez vous mettre un visé et vous shooter C'est excellent C'est franchement super bien Moi je trouve ça franchement super bien Ça vaut son prix De vous à moi Puisque bon on se parle on est intime La personne regarde de toute façon On me l'aurait pas offert Vu le prix que ça coûte je pense pas que je l'aurais acheté Surtout en ce moment Mais il faut avoir des sous entre guillemets en trop Pour vous faire de la photo très régulièrement Tout simplement pour se permettre de prendre ce genre d'accessoire On me l'a offert et j'en suis très content Et je regrette absolument pas De ne pas l'avoir payé Ma phrase ne veut rien dire Non je suis super content qu'on me l'ait offert Parce que franchement c'est de la balle Clairement Quoi vous dire d'autre ? Moi ça va me servir pour quoi ? Bah typiquement dès que je me barre en ville Ou quoi J'ai toujours mon APN qui est accroché là J'ai pas à me dire ah bah merde je vais le garder toujours à la main Ça va faire chier les gens C'est encombrant ça va se voir etc Là vous l'avez Et ce qui est bien J'ai monté sur la table Hop Ce qui est bien c'est que si c'est un réflexe L'objet est toujours vers le bas Alors que si vous le fixez avec les sangles normales Qui viennent se mettre de part et d'autre de l'appareil photo Votre appareil photo est là Si vous shootez avec un 70-200 il va pencher un petit peu Mais l'appareil photo est toujours plus ou moins droit Ça fait que Mais si vous passez à côté de quelqu'un Vous êtes obligé de le protéger Obligé de l'incliner vers le bas Ou obligé de mettre la main dessus Tout simplement pour qu'il soit vers le bas Là du fait que c'est pensé de cette manière Votre appareil photo est toujours la tête en bas Et de fait votre objectif est protégé Et ça c'est pas con Ce que je trouve super sympa Quoi d'autre ? C'est le fait que vous l'ayez toujours près du corps Donc moi typiquement Enfin moi et nous Typiquement ça va nous servir pour expérience Quand on ira faire des petits randos etc De l'alpinisme et autres On aura Moi j'aurai la mienne Ma blague rapide avec l'appareil photo dessus Pour pouvoir prendre des photos rapidement Et Christian aura pareil la sienne Avec la caméra qui sera fixée dessus Pareil pour pouvoir dégainer rapidement De fait On a toujours nos deux mains de libre pour les bâtons On n'est pas obligé d'ouvrir le sac à chaque fois Pour attraper un truc Le caméscope ou l'appareil photo dedans On a toujours tout à portée de main Qu'il suffit de déclencher pour l'y remettre Alors comment ça fonctionne ? Il y a deux petits trucs en plus qui sont sympas Je vous fais la petite démo du fabricant etc Ça évitera d'inclure leur vidéo dans la mienne Vous avez ces deux petits clips Alors c'est vraiment fait avec du matos tout con Vous avez ces deux petits clips Qui vous permettent donc de définir Sur quelle longueur la sangle va coulisser Donc par exemple ici moi je l'ai bloqué en bas Tout simplement parce que si Cette espèce de truc mon lotonné là Repart derrière pour une raison X ou Y Quand je vais redescendre Vous voyez ça me butait Hop ça me ramène mon espèce de truc mon lotonné C'est tout con C'est prévu pour en même temps Et puis devant Tout simplement je l'ai mis au maximum ou presque Pour me permettre de venir armer rapidement Mon appareil photo que ça soit un reflex, un compact ou ma caméra Le but du jeu c'est de toujours maintenir une tension également C'est à dire que quand vous allez venir armer votre truc Vous maintenez une tension Donc du coup le petit truc molleton ne bouge pas Si vous ne maintenez pas cette tension Ici ça bouge un petit peu et vous perdez le confort que vous auriez pu avoir Et donc du coup comme ça Vous pouvez mitrailler partout dans tous les sens Ça coûte Les prix, les prix, les prix Celui là c'est le RS4 Il coûte 63€ chez Miss Numérique Et le RS7 Honnêtement je n'ai pas vu la différence Je crois qu'ici c'est un peu plus épais pour mettre plus de carte mémoire En réalité moi je ne m'en sers pas Lui il coûte 75€ Ça fait cher un placement pour carte mémoire Et puis après il y a plein d'accessoires Il y en a un qui est compatible Enfin c'est rétro compatible Il y a un accessoire qui vous permet de venir fixer Une sangle ici sous le bras De manière à ce que ça reste verrouillé sur votre épaule Comme je vous dis si vous maintenez toujours une tension Vous n'en avez pas trop besoin Il y a des sangles à double appareil photo C'est à dire que c'est croisé dans le dos etc Et vous allez pouvoir mettre deux réflexes Si vous êtes photographe sportif par exemple Vous pouvez en mettre un pour les actions de près Avec un 24-70 dessus etc Et un autre pour les actions de loin Avec un 70-200 ou un 300 mm Ou je n'en sais rien C'est franchement bien foutu Moi je kiffe vraiment beaucoup ce truc Je voulais vous en parler Je sais que c'est particulier comme accessoire Et que vu le prix ça ne tombe pas dans les mains de tout le monde Mais pour avoir la chance de l'avoir Je voulais partager ça avec vous Quoi vous dire d'autre Je sais que Nicolas Bernard De nicolabphoto.com.net Enfin bref Le photographe avec qui j'ai fait des super photos l'autre fois Nico donc en a une Mais ce n'est pas une blague rapide C'est une autre marque qui fait ça Et qui est bien moins cher Je crois que la sienne coûte dans les 30 euros Niveau finition on s'en fout Entre guillemets c'est plus ou moins pareil Mais le concept étant le même C'est peut-être assez judicieux de partir sur celle à 30 euros Plutôt que de payer 60 euros Pour sensiblement la même chose comme je vous dis Et c'est fait Ça c'est une espèce de truc de ceinture à la con Il y a deux fixations en plastique Le prix est franchement exagéré Pour être franc avec vous C'est tout ce que j'avais à vous dire Sur cette petite sangle Black Rapide RS4 Et c'est un podcast totalement déjanté J'en suis conscient Mais j'aime bien ça C'était Lecan pour Lecan.fr Passez une bonne fin de journée A très vite Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada